bonjour bonjour mon ami heureux de te retrouver pour une nouvelle émission face à face on passe un temps divin dans la présence de ton papa céleste et je sais qu'il va se passer quelque chose de spécial pour toi au cours de cette émission j'ai la conviction que dieu va faire quelque chose dans ta vie il va te surprendre tu m'entends il va te surprendre tu peux dire à dieu père surprends moi dis le encore père surprends moi et moi je prie pour toi maintenant seigneur merci parce que tu vas surprendre ton enfant je crois que tu as réservé quelque chose de spécial pour lui qu'au travers de ce que tu vas faire dans sa vie il puisse expérimenter ta puissance tu agis seigneur tu te manifestes mon dieu tu te révèles à lui éternel tu fais un miracle seigneur dans sa vie quel que soit le domaine où il a tant un miracle je te prie d'accomplir quelque chose de divin dans le nom de jésus je t'ai prié mon ami mon ami mon ami j'aimerais te parler de l'épreuve du désert au sein du désert dieu se révèle à toi dis avec moi désert désert le mot même me rebute on n'aime pas le désert quand on parle de désert on pense à un lieu sec aride inhabité stérile silencieux sans chemin un lieu vaste isolé le peuple d'israël a connu le désert et pour le peuple d'israël ça a été vraiment un endroit d'idolâtrie d'errance de plainte de murmures de cancan des preuves d'affliction de rébellion de nostalgie renvoie nous en égypte nous voulons mourir être enterrés avec nos pères renvoie nous là bas là où il ya les sépulcres de nos ancêtres ça a été un lieu d'incrédulité de désobéissance sur le plan humain mais sur le plan divin ça a été un lieu où dieu s'est manifesté à eux au dieu où dieu leur a révélé sa puissance sa gloire où il a promulgué ses commandements où il a répondu oui il a pourvu à leurs besoins où il a ratifié son alliance au sein du désert le peuple d'israël a expérimenté la présence de dieu dieu les a guidés le jour comme la nuit jusqu'aux portes de canin où il a fait entrer une nouvelle génération ce que je suis en train de te dire c'est on a plusieurs perceptions du désert il est important pour toi d'avoir d'adopter le regard de dieu quand tu traverses un désert en réalité le désert c'est l'antichambre de la victoire le désert quel que soit le désert que tu traverses sache que c'est un endroit où tu vas faire un face à face avec dieu c'est un endroit où tu vas te retrouver sur les genoux c'est un endroit où tu vas capituler devant dieu et c'est un endroit où dieu va se révéler à toi c'est un endroit où tu vas expérimenter de manière personnelle la puissance et la gloire de dieu qui n'a jamais traversé un désert qui n'a jamais fait face à une épreuve tellement compliqué que face à cette épreuve tu n'es plus rien tu t'effaces tu penses que tu ne vas pas t'en sortir quand tu es complètement isolé au sein d'une épreuve au sein de la difficulté parfois tu penses que la solution pour te sortir du désert elle est à droite elle est devant elle est derrière tu cours à droite et à gauche tu essaies tu tentes de trouver une solution un échappatoire parce que tu ne supporte pas cette épreuve cette traversée du désert moi ça m'est déjà arrivé j'aime pas ça j'aime pas le désert c'est pas un endroit où il fait bon vivre tu manques de tout tu étais complètement vidé intérieurement tu as de l'eau dans ton robinet mais tu es complètement sec intérieurement tu as de la nourriture dans ton frigo mais ton âme est complètement vide dépouillée en fait j'ai réalisé que si je reste dans cet état si je ne m'abreuve pas dans la présence de dieu si je ne vais pas nourrir mon âme dans la présence de dieu je ne m'en sors pas alors quand j'ai traversé des épreuves quand je me suis retrouvé au sein de la difficulté au sein d'un désert dieu m'a appris une chose mon enfant quel que soit l'endroit où tu te trouves je suis là quel que soit le nom du désert que tu traverses tu peux t'appuyer sur moi je ne t'abandonnerai jamais je serai toujours là tu peux t'appuyer sur moi et tu sais quoi j'aime pas le désert je n'aime pas le désert mais je sais qu'après la traversée d'un désert j'en ressors plus fort plus proche oui plus proche de dieu et c'est la même chose pour toi tu m'entends c'est la même chose pour toi que ce désert que tu traverses ne t'effraie point que ce désert que tu traverses puisse t'amener à réaliser à comprendre que tu en ressortira plus fort et beaucoup plus proche de dieu n'est pas peur du désert tu m'entends n'est pas peur du désert parce que dieu est là au premier point c'est le désert c'est une épreuve quand on parle de désert on parle d'épreuve 1 pierre 1 verset 7 il est dit afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus christ apparaîtra je sais pas pour toi mais alors je vais pas te le chanter parce que je ne chante pas bien mais il m'est plusieurs fois arrivé de chanter seigneur brise moi façonne moi je veux me laisser faire par toi bon je sais pas mais toujours est il là où je veux t'amener c'est que on a toujours dit à dieu comme tu veux fais ce que tu veux je m'offre tel un vase de l'argile entre tes mains toi le divin potier mon créateur vient me façonner me transformer brise et monde ma vie oui enlève ô tout ce qui te déplaît afin que je puisse être ce vase d'honneur et qui reflète ta gloire mais quand dieu vient te tailler parfois ça fait mal parfois dieu utilise quelque chose de notre vie qui nous touche pour venir pam 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 tailler sculpter notre vie façonner transformer notre être intérieur il travaille il se sert des réalités qui touche qui affecte notre vie qu'elle soit bonne ou mauvaise il travaille il se sert de toutes ces réalités pour clac clac travailler 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 notre caractère notre tempérament notre patience notre amour notre consécration notre foi il vient une bâti la fermi il en racine notre foi dieu travaille toujours mon ami il n'est pas au chômage il n'est pas au chômage même quand tu dors dieu continue son travail et je vais te dire quelque chose tout ce que dieu commence il l'achève alors je vais te parler d'un homme qui a traversé le désert il s'appelle job tu connais certainement son histoire et chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au 21 on s'aperçoit que job en fait c'est un homme consacré qui aime dieu c'est un homme intègre et il est riche et pour ses enfants au cas où ses enfants auraient transgressé la parole de dieu il offre des sacrifices pour ses enfants bref c'est un homme qui aime dieu et qui pourtant va être la cible du diable en fait tu sais quand tu travailles pour dieu quand tu es dans le camp de dieu tu es la cible du diable tu vois le diable ne s'occupe pas de ceux qui travaillent pour lui le diable s'occupe de ceux qui travaillent contre lui et job va tout perdre il va tout perdre successivement il va perdre et bien ses richesses ses boeufs ses annais ses serviteurs vont passer au fil de l'épée ses fils ses filles vont périr sous une tempête et lui même va être frappé d'un ulcère malin il nous a dit qui se gratter la peau avec des bouteilles il était malade il a tout perdu et le diable essayer de remettre en cause son intégrité sa fidélité sa consécration son amour sa dévotion pour dieu c'était l'objectif du diable et le diable utilise les temps de désert qu'on traverse pour nous faire croire que dieu nous a tourné le dos pour nous faire croire que tout ce que nous traversons tout ce que nous vivons de mauvais ça provient de dieu et tu es peut-être en train de vivre ça actuellement tu es peut-être en train de traverser un désert qui est qui est pénible un désert où tu es isolé dépourvu de tout et là dans tes moments de faiblesse et d'affliction le diable vient te mentir comme les amis de job qui essayait de lui faire croire que tout ce qu'il vivait était la conséquence d'un péché dans sa vie les gens sont là autour de toi et ils te disent et dieu t'a frappé dieu t'a puni à quelque chose de mauvais dans ta vie il y a forcément quelque chose de pas bon toi qui va à l'église toi qui sert dieu toi qui fidèle comment ça se fait que tu es malade comment ça se fait que tu vis dans la pauvreté comment ça se fait que tes enfants sont perdus comment ça se fait que ton mariage bat de l'aile comment ça se fait que tu traverses ce désert parfois ces gens sont là et ils essaient de te laisser croire que dieu ne t'aime pas que dieu ne se soucie pas de toi je me souviens de cette soeur qui allait à l'église qui servait dieu qui aimait dieu l'épouse d'un pasteur qui est tombé malade est ce que les gens ont trouvé juste à lui dire c'est c'est dieu qui t'a frappé c'est dieu qui t'a puni mais cette soeur aimait dieu passionnément alors plutôt que d'écouter ces voix toxiques plutôt que d'écouter ces voix qui essayait de remettre en question sa consécration qui essayait de remettre en question son intégrité tu sais ce qu'elle a fait elle s'est retranchée dans la présence de dieu dans la prière allongée sur sur son lit malade elle était attachée à son dieu elle n'a pas péché contre lui elle ne s'est pas laissé aller à des pensées futiles et inutiles non aller rester attaché à dieu consacré à dieu pleinement convaincu que dieu aura toujours le dernier mot et dieu agit dans sa vie puisque le résultat c'est qu'elle a été guéri et aujourd'hui tout va bien tout va bien elle marche avec dieu et elle continue à le servir alors ta vie peut-être ressemble à celle de job tu es comme le jumeau de job tu n'as rien fait mais tu as tout perdu tu n'as rien fait mais tu as tout perdu et la seule question que tu te poses c'est pourquoi tu sais job ignorait totalement les les raisons de ses souffrances il ignorait que toutes les choses qui lui arrivaient provenait de satan il ignorait totalement la cause de ses souffrances et face à ses pertes alors que le diable essayait tant bien que mal de pousser job à remettre en question la fidélité l'amour de dieu à son égard en réalité dans la vie on a toujours deux choix deux options adorer ou accuser quand rien ne va c'est tellement facile d'accuser dieu quand on traverse un désert quand on se sent dépouillé de tous nos appuis de tous nos repères toucher dans notre santé en plein coeur c'est tellement facile c'est tellement facile d'accuser dieu de se plaindre de murmurer contre lui c'est tellement facile d'oublier les bienfaits de dieu c'est tellement facile de remettre en question l'amour et la bonté de dieu c'est tellement facile pour le diable de te pousser loin de dieu c'est tellement facile pour le diable de remettre en question ton intégrité mais tu auras toujours le choix adorer ou accuser accuser ou adorer moi j'ai décidé d'adorer moi j'ai décidé de louer dieu en toutes circonstances tout appartient à dieu tout appartient à dieu et je vais te dire alors que tu décides de faire confiance à dieu alors que tu décides pleinement de le mettre en avant de l'honorer dans ton coeur de l'honorer au travers de ta bouche et de ton attitude tu attires la faveur de dieu et tu fermes la bouche de tes détracteurs et tu mets en déroute les attaques de l'ennemi alors que Job est à terre qui se gratte la peau avec des tessons de bouteilles sa femme son appui va être la bouche du diable elle va lui dire hé maudit dieu et meurs maudit le ton dieu et meurs c'est comme si elle disait à Job regarde regarde ta vie là non mais attends t'as tout perdu là hein ouvre tes yeux toi qui sers dieu toi qui est consacré toi qui offre des sacrifices à dieu mais regarde ce que dieu t'a fait regarde dans quel état tu es tu vas mourir tu vas quitter la terre dépourvu de toutes tes richesses dépourvu de tous tes biens c'est dieu qui t'a fait ça je serai à ta place je maudierai dieu et je quitterai la terre moi je n'étais pas né à cette époque mais j'aurais voulu assister à cette scène entre Job et son épouse parce que Job va rétorquer allongé à terre dans la souffrance alors que la mort vient pour le prendre la mort arrive pour le prendre il a dû regarder sa femme et lui dire je sais que j'ai tout perdu je suis pas fou je vois que je n'ai plus rien je vois que je vais mourir dans quelques secondes mais malgré tout ça malgré ces épreuves qui se sont déchaînés sur moi il y a une vérité dans mon coeur que rien que rien ni personne ne pourra ôter cette vérité elle est là bien ancrée en moi c'est celle-ci ma chérie écoute-la s'il te plaît je sais que mon rédempteur est vivant et c'est lui et lui seul pas le diable pas le diable pas l'épreuve mais Dieu mon créateur celui que je sers celui qui est mon berger qui aura le dernier mot sur ma vie voilà ce que Job a dit je sais que mon rédempteur est vivant et il est dit que Dieu accorda de longues de longues de longues années supplémentaires à Job il a vécu 140 ans et qu'il a rendu au centuple tout ce que Job avait perdu il lui a rendu au centuple cette expérience cette traversée du désert a permis à Job de contempler la gloire de Dieu cette traversée du désert a permis à Job d'expérimenter la puissance de Dieu et à la fin il pourra dire mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon mes yeux t'ont vu mes yeux t'ont vu mon ami la bible dit que toute chose concourt au bien au bien de ceux qui aiment Dieu est-ce que tu peux le répéter est-ce que tu peux le répéter après moi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein quel que soit quel que soit le désert que tu traverses je proclame une intervention de Dieu dans ta vie quelle que soit l'épreuve qui est la tienne je proclame que Dieu utilise cette épreuve pour te témoigner de sa bonté de sa fidélité et pour faire éclater sa gloire sa gloire dans ta vie quelle que soit la maladie qui t'a frappé je proclame que tu es guéri je proclame que Dieu te remet debout une guérison totale et que tu vas pouvoir témoigner raconter à tous ceux qui t'entourent que Dieu est intervenu en ta faveur quel que soit ton besoin quelle que soit l'épreuve je prie pour que Dieu te sorte de cette épreuve je prie pour que tu puisses en ressortir plus proche et plus intime avec ton Dieu Seigneur merci parce que tu changes les choses tu interviens et tu inverses la situation à l'avantage de ton enfant Seigneur j'ai parlé de Job il y a peut-être des personnes là qui écoutent ce message qui regardent cette émission et qui sont comme les jumeaux de Job des gens qui ont mis un point à leur avenir un point à la vie des gens qui sont plongés dans le désespoir dans le chaos Seigneur mon Dieu viens viens à la rencontre Seigneur viens à leur rencontre mon Dieu révèle-toi à eux qu'ils puissent être absolument certains que tu es là Seigneur que tu agis dans leur vie mon Dieu qu'ils puissent Seigneur déclarer Seigneur que tu es le Tout-Puissant qu'ils puissent voir et contempler de leurs yeux la manifestation la manifestation de ta gloire mon Dieu tu es tellement grand Seigneur et tu prêtes attention à chacun de tes enfants je décrète et je proclame que les plans de l'adversaire sont rendus caduques dans le puissant nom de Jésus-Christ je décrète Seigneur l'échec Seigneur de l'adversaire je proclame Seigneur que le diable n'a aucun droit ni aucun accès sur la vie de ton enfant Père merci mon Dieu merci pour tes anges qui les protègent merci pour ta main qui se pose Seigneur sur la vie de ton enfant afin de répondre de pouvoir à ses besoins et de le protéger merci Seigneur parce que ta main Seigneur relève ton enfant et le met sur tes hauteurs Seigneur que ton nom soit glorifié dans sa vie dans le puissant nom de Jésus Père je t'ai prié Amen Amen et Amen Mon ami mon ami mon ami il y aurait tellement de choses à dire sur l'histoire de Job tellement de choses à dire sur les déserts que nous sommes susceptibles de traverser que je veux m'arrêter à l'essentiel si tu es dans un désert actuellement n'oublie pas que Dieu est là il n'y a aucun endroit où Dieu répond absent dans chaque endroit il est là il est là il t'abandonne pas il est là tu n'es pas seul il est ton berger fidèle celui qui t'accompagne même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort tu peux t'appuyer sur lui que le Seigneur te bénisse que le Seigneur se révèle à toi que le Seigneur continue encore et encore encore et encore de t'interpeller de parler à ton coeur et que Dieu puisse accomplir son oeuvre comme il l'a fait dans la vie de Job et dans tant de vie que Dieu puisse accomplir une oeuvre glorieuse dans ta vie et que tu puisses dire haut et fort à l'Eternel ton Dieu Père j'avais entendu parler de toi mais maintenant mes yeux t'enfuient que Dieu te bénisse mon ami à la semaine prochaine pour une nouvelle émission face à face allez ciao